bienvenue dans les tutos au my free time aujourd'hui nous allons aujourd'hui là maintenant nous allons attaquer nous allons attaquer notre premier TP voilà gentil premier TP donc le premier TP je vous le mets juste là dans mon compte git c'est quoi ça bec vas-y ça va est-ce que j'ai l'internet quand même voilà on fait git euh ministre git ministre voilà et là vous allez devoir entrer donc même si vous n'avez pas le compte git euh pardon le compte git donc avec le git là donc si vous avez git.inistra.fr slash kalomvoati donc ça c'est mon nom qui est aussi là euh slash sdaa cours avec s donc si je ramène ces liens là même sur euh ici sur euh internet explorer je fais comme ça je peux directement arriver jusqu'à ici au cours euh là où se trouve l'élément donc vous n'êtes pas obligé d'avoir euh le git. juste avec ces liens là vous pouvez euh justement arriver à euh ce projet là donc c'est noté donc après donc après euh je vais faire euh donc sda tp1 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 le tp1 il est là hein là je vous l'ai déjà fait euh je l'ai déjà euh euh des paquets hein des packages à l'intérieur lorsque vous entrez vous verrez il y a les fichiers qui sont là ça ce sont les programmes ces programmes là ce n'est pas moi qui l'ai fait ce n'est pas moi pardon qui l'ai fait ce sont euh mes programmes à moi le tp1 que moi je fais pendant ma formation à l'université lorsque j'étais en sda s donc l2 s3 donc du coup euh c'est vraiment euh le programme pédagogique des niveaux s et l2 s3 donc licence 2 cms 3 et là il y a les questionnaires que j'ai mis sda1 tp1 il y a les questionnaires que si vous entrez il y a les questionnaires là voilà donc ce que vous avez vous devez faire vous devez venir ici et télécharger ce paquet là donc euh vous pouvez venir là ce paquet là il est là vous entrez et vous le téléchargez là copie même là ou vous pouvez venir là directement copie download ici là vous allez faire download vous pouvez l'ouvrir et vous allez même explorer des fichiers là c'est pour ceux qui sont en windows et vous allez juste aller extraire hein extraire extraire tout voilà vous choisissez l'endroit là où vous voulez extraire vos dossiers vos travaux euh voilà sda1 cours vacances là je vais faire comme ça je mets tp1 et là à l'intérieur j'ai fait l'extraction de mon tp lorsque j'ai fini bah il me ramène jusque là à mon tp oh la j'ai tout ramené j'ai tout ramené mais c'est pas un souci là j'ai tout amené euh j'ai tout téléchargé hein euh là j'ai tout téléchargé donc euh voilà là j'ai tout téléchargé c'est pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pour ces vraiment pour ceux qui ont le compte git hein ceux qui ont ceux qui ont le git en fait ceux qui savent travailler avec git vous copiez ces liens là là et vous allez juste aller sur votre powershell voilà votre powershell vous allez sélectionner l'endroit là où vous voulez sauvegarder votre tp donc moi je suis dans les documents euh est-ce que c'est non mais je suis dans les dans les cdd dans cde à l'intérêt des cdd je suis dans le euh ld s3 je suis dans sda je suis dans les cours vacances voilà là c'est mon métrique à moi qui sont là qui se trouve déjà là tp1 voilà donc du coup si je fais si je fais git je fais clone je mets cette adresse là euh bon là ça 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 il y a un peu un problème c'est pas cette adresse là il faut quand même que je mette pas cette adresse c'est pas cette adresse là c'est juste l'adresse de commit hein donc là vous allez prendre cette adresse là là je vais refaire la même chose comme ça vous aurez des chaque fois que je fais un truc vous aurez des actualisations là je fais entrer et là comme vous voyez il a fait il a téléchargé tous les éléments regardez cours sda donc du coup comme vous avez le cours tout le cours sda vous avez même les tpd même les tp3 déjà euh présent je l'ai mis en avance voilà donc à l'intérieur vous pouvez entrer dans les tp1 euh non vous avez cd sda comme ça à l'intérieur il y a quoi il y a tout le tp donc cd si vous entrez dans les sda cours tp1 là vous avez le tp donc si je fais mec comme ça voilà normalement il va euh créer les fichiers exec mais comme surprise hein comme surprise ici moi je suis dans le sur windows donc windows ne reconnait pas la commande la commande make voilà pourquoi euh l'importance en fait d'utiliser euh comment qu'est-ce que je peux vous le dire d'utiliser linux et il y a au moins une machine victuelle comme moi hein bien sûr que j'ai un portable là-haut et sur laquelle j'ai l'installation de linux mais euh j'ai quand même une machine victuelle euh dans laquelle euh dans laquelle dans laquelle je je fais mes programmations voilà là c'était pour les gens de windows ben pour les gens de windows c'est celui-là en tout cas euh il y a aussi le programme là Eclipse là je prends mon temps pour euh le premier TP pour mettre tout en place comme ça lorsqu'on attaque on attaque une fois pour tous une fois voilà euh là j'attends qu'Eclipse voilà voilà il y a quitte j'en ai tellement installé trois donc euh voilà et là je fais créer new project passer plus plus c'est créer new project là par exemple c'est TP1 je donne le nom TP1 je fais un petit project et je sélectionne normalement Ming Ming WGCC là euh normalement il y a des vidéos qui montrent comment j'ai installé ce programme je sais pas si je l'ai publié mais à ce niveau que vous vous êtes là vous devez vraiment savoir euh euh utiliser le Ming way si vous avez windows linux vous en avez même pas besoin hein linux vous verrez que ça ça passe vite ça passe directement automatique là je fais next et next si je prends le débagage et tout je fais euh finish attendez et là use the default location là the default location browser ah là voilà là normalement si vous voulez télécharger le projet qui existe déjà si vous faites comme ça euh là mon projet il est là euh euh sda est là mon projet est là voilà si je fais next finish normalement vous verrez que euh il est où vas-y voilà là j'ai mon tp1 j'ai mon cours déjà hein tp1 cours euh voilà sda j'ai 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 entré dans le programme là sda tp1 voilà là j'ai tous mes éléments qui se trouvent qui sont présents là donc là euh cette faille là je peux l'enlever et si on lit si on lit les questionnaires euh euh non il faut pas l'ouvrir ici si je lis mes questionnaires euh si je lis mes questionnaires euh vas-y ne colle pas c'est pour la première fois depuis que je l'ai installé ok c'est normal voilà voilà donc là si je lis mes questionnaires il y a un truc qui me dérange c'est celui-là donc euh j'aimerais bien que tu sois un peu invisible voilà voilà ok donc là j'ai pas besoin que tu mets la fiche hein c'est génial ok euh hello là voilà donc euh bon on arrive quand même même si c'est dire là qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit que voilà euh pour ceux qui bon ça on le fera ça on le fera pas pour cette tp là on le fera pas cette partie là mais voilà c'est les tp là où faut entrer là on travaille avec des commandes hein on est de grand on travaille avec des commandes make file c'est la commande que j'essaie de faire sur windows ça a pas marché bon c'est pas problème et lorsqu'on exécute cette fonction là euh là c'est vraiment dans les terminales voilà pourquoi on a vraiment besoin d'avoir un truc euh euh comme ceci là on peut on peut avoir un programme avec le terminal euh euh video studio là hein vous pouvez aussi l'utiliser dans ce cas vous avez fait ajouter vous allez sélectionner votre projet euh là on se trouve votre projet euh je sais ça fait beaucoup mais autant que tant qu'on y est moi aussi je le fais comme ça c'est nickel là là c'est mes projets programmation web là euh je suis là voilà on est là donc du coup euh lorsqu'on est là il nous dit là c'est trop d'autres choses là vous voyez j'ai les terminales les terminales donc je peux venir ici même là faire voilà terminale comme ça là je suis vraiment dans les terminales euh voilà dans les terminales donc du coup là ok maintenant je suis dans les terminales hein toujours dans les PowerShell donc si je fais ls vous voyez j'ai tous mes fichiers qui sont là présent donc ici c'est bien sûr que si je mets Mac comme ça ça ne marchera pas non plus on commence à voir que les problèmes continuent toujours à exister pourquoi parce qu'on a notre Macfile ici Macfile en fait c'est lui qui nous aide à compiler tous les éléments à faire des dépendances tout ça des cibles tout ça c'est vraiment des choses que si vous voulez apprendre ça je vous invite il y a un cours spécialement pour ça c'est euh technique de développement voilà euh là vraiment je parle de tout donc euh ces problèmes là ça continue toujours à exister parce que l'objectif c'est vraiment de faire Macfile hein de respecter comme ils l'ont fait donc pour euh euh éviter de de passer les temps sur Windows hein pour éviter de passer les temps ou vous installez le système là de Windows qu'on active ici là euh on active là on active où qu'on active là euh là ce qu'on fait comme ça normalement euh non on active là dans les programmes euh 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 installation euh 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 c'est quoi euh euh installation des programmes euh bon on voit ce panneau de configuration c'est c'est programme en tout cas c'est juste des programmes il est là euh il est où il est programme et fonctionnalités vous allez activer et désactiver les fonctionnalités de Windows là pour ceux qui veulent installer euh le système de Windows de Windows de Windows donc euh je vous invite à aller ici et de l'activer regardez euh 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 système Windows euh pour Linux là vous l'activez comme ça et vous faites OK là il va installer nanani jusqu'à la fin vous verrez qu'il va installer et là vous allez venir ici écrire Ubuntu là est-ce que vous allez écrire Ubuntu comme ça ou vous venez ici sur Play Store de Windows là là vous allez chercher Ubuntu voilà Ubuntu donc si vous écrivez Ubuntu comme ça normalement il va vous présenter Ubuntu même la nouvelle version vous allez faire OK comme ça et là vous avez vous allez l'installer juste installer comme ça comme ça vous aurez Ubuntu déjà présent dans votre ordinateur et là avec ce programme là là si vous faites comme ça Ubuntu après ça va vous ramener dans Ubuntu comme là ça va vous ramener même là dans Ubuntu et après vous pouvez faire tout ce que vous 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 tous ces tous les commandes que je vais utiliser sur Ubuntu vous pouvez aussi le faire ici bon comme moi c'est pas mon cas je pouvais pas passer le temps sur ça j'en ai déjà fait plus j'ai passé dans plus de temps ici c'est 14 minutes c'est beaucoup donc du coup je vous invite à travailler ce TP là sur Ubuntu sur Linux bon moi j'ai pas Ubuntu je l'ai mais c'est un peu long c'est pas très lent voilà j'utilise Mint c'est léger pour moi en tout cas alors pour ceux qui travaillent Mint c'est la même chose que je fais sur Ubuntu c'est un peu la répétition vous allez sur le terminal vous choisissez l'endroit d'un rôle où vous voulez euh faire le clone de votre de votre projet c'est ça que je voulais dire et euh est-ce que si je fais comme ça allez votre projet oh mais moi il n'est pas là vous allez là où se trouve votre projet et là où vous voulez mettre votre projet pardon et vous allez faire git vous devez avoir git installé ou si vous voulez vous n'avez pas git installé vous allez faire sudo euh apt install install git comme ça là vous pouvez installer git vous allez mettre votre mot de passe et installer git moi je l'ai déjà installé c'est pour ça il m'a mis 00 je l'ai déjà installé ou si je fais comme ça hein git version je l'ai déjà regardez je l'ai déjà donc je n'ai pas besoin de l'installer donc si vous avez git vous allez faire maintenant git clone et le clone là le clone de l'adresse de mon git inistra que je fais dans la sur Windows vous allez mettre cette adresse là qui commence par git comme ça et git normalement slash mon nom euh après le cours je ne sais pas sda comme ça vous allez faire equitemine.git voilà si vous le faites et vous irez dans le cd euh sda cours sda cours voilà à l'intérieur lorsque vous allez entrer là-bas vous ferez cd euh sda tp1 normalement vous devez tomber sur tp1 voilà voilà et après ben vous là lorsque vous allez arriver là-bas qui est déjà mon cas ici je vais faire comme ça cd euh sda tp1 tp1 et là vous allez faire regarder mes fichiers comme ça là je vais actualiser ici voilà j'actualise regardez ici il n'y a pas les fichiers .o là il n'y a pas mais regardez si je fais make comme c'est demandé ici dans le projet il va faire make il y a des warnings je ne sais pas quoi il y a des warnings des tricks on voit ici on voit ici il apparaît quand même les fichiers .o quelque part là voilà même si il y a des erreurs ces erreurs là je ne sais pas si c'est pourquoi euh ouais je ne sais même pas pourquoi j'ai ces erreurs là ah c'est les choses que j'avais fait avant comme je n'avais pas actualisé c'est pour cela si j'actualise comme ça là je sauvegarde pardon et que je fais make clean c'est déjà commande qu'ils ont fait et je fais de nouveau make là regardez je plie ces erreurs là voilà je ne plie ça c'est juste lorsque j'avais modifié quelque chose ici là je vois que j'ai tout si je fais comme il s'est demandé là si je fais comme ça main imitation non je fais fonction voilà fonctionnelle pardon je fais entrer euh je sais bon je vais faire comme ça je vais faire clean je vais faire fonction fonctionnelle pardon j'aurai un truc pareil si je fais add j'aurai tous les toutes les commandes possibles si je fais affiche comme ça il m'affiche quelque chose si je fais par exemple j'écris état et il m'affiche que file vidmo bien si parce que je n'ai pas encore fait des ajouts des suppressions voilà donc pour quitter j'écris quitte et je quitte bon sans plus tarder maintenant je vais on va juste regarder le sujet comme ça c'est fait je ne vais pas redémarrer maintenant voilà alors qu'est ce qu'ils ont dit ils ont dit que si vous tapez aide vous aurez tout ça exactement comme je fais ils ont dit les fonctions les programmes fonctionnels c'est que j'ai quitté imitation se comporte de la même façon les programmes créés les programmes créés plutôt une file vide attend des instructions de la forme donc comme vous voyez là alors pour que ce des programmes fonctionne fonctionne correctement pour que ce des programmes fonctionne correctement vous devrez modifier les fichiers donc les fichiers que nous allons modifier c'est le fichier .h le fichier .c et les fichiers donc les fils fonc pour fonction et les fils mit c'est pour mutation bon les fils les points h là c'est juste pour pour les comment dirais-je pour les commentaires pour commenter notre notre projet c'est très important je pense que pour le premier tp je vais d'abord faire le plus important l'essai et après je pense je verrai si je pourrais faire pour vous montrer en fait comment documenter le programme alors certaines fonctions sont déjà documentées ou implémentées à vous de modifier ou compléter les documentations et l'implémentation des autres fonctions c'est bien entendu alors une fois que ces programmes fonctionnent vous pouvez les tester à la main ou bien utiliser le jeu des tests fournis dans le dossier test c'est très génial ça bon tout ça on le fera voilà maintenant l'exercice 1 tout ça vous pouvez le lire c'est pas du blablabla mais c'est très important alors l'exercice 1 il nous présente la structure fil qui a éléments voilà avec des tableaux des tableaux contigui on aura des choses comme ça mais l'objectif ici comme je vois il faut vraiment qu'on utilise comment dirais-je qu'on utilise les tableaux regardez nous allons lire ici tableau éléments est utilisé de manière circulaire bien sûr voilà pourquoi le cours des tableaux circulaires c'est très important parce que ici ça compte le premier élément de la fil se trouve à la position indiquée dans le champ de bille là on veut que le champ de bille tandis que le champ TIDE convient ohlala contient le nombre d'éléments dans la fil la figure INE en présente un exemple ça c'est notre figure INE qui présente l'exemple voilà regardez bien cet exemple donc je pense que j'en reviendrai pour regarder lorsque j'aurai pour voir un peu euh donc plus tard j'aurai quand même de difficulté donc je reviendrai ici pour regarder comment ils l'ont utilisé donc Windows sort là on fait pause là aussi ma télé n'éteint pas voilà donc du coup euh travailler un peu dans cet ordre là je lance mon ordinateur voilà donc je vais coder déjà ils ont dit nous allons coder euh fil fonctions.c voilà alors euh commençons vraiment euh je vous invite aussi de ne pas regarder déjà ma correction faites euh vous même hein faites vous même là où vous voyez des erreurs que ça marche pas c'est là que vous allez euh euh venir regarder ma correction voilà parce que si vous regardez directement ma correction euh même vous même c'est comme si vous ne voulez pas avancer bien ça on travaille par rapport aux fonctions là ils ont dit quoi fil non puis fil nouveau fil nouveau il renvoie euh fil nouveau donc je vais déclarer fil ici fil new là je déclare fil new sachant que la fonction fil new euh euh son sa structure se trouve dans les fonctions point point h euh euh fonction.h la structure voilà ça c'est la structure fil là on voit le débit et on voit la taille je retourne euh ici voilà là je fais fil new et je fais new euh débit euh débit là je mets 0 et fil new ça c'est l'erreur grave hein euh taille je mets aussi 0 et là j'enlève tout ça je renvoie fil là là je travaille pas avec des pointères donc inutile de mettre les flèches comme ça c'est juste voilà c'est juste des points comme ça et là on a fini et là on renvoie pas f on renvoie new euh pourquoi j'ai taille new oh la la c'est pénible là je renvoie new ok là je vérifie encore taille voilà c'est bien débit et taille voilà ça a été ça a été c'est nickel là c'est bon là on a fini je vais renvoyer pile new maintenant on veut ajouter à la queue pour ajouter à la queue pile sur on est dans le truc circulaire donc pour ajouter un élément à la queue je vais faire comme ça euh élément c'est ça élément pour ajouter à la queue qu'est-ce qu'on avait dit euh je suis sûr lorsqu'on avait dû faire ce truc on avait fait ce truc euh qu'est-ce qu'on avait dit là c'est n non taille max j'aurais besoin de taille max c'est notre n qu'on avait utilisé donc si je veux faire f point débit l'indice de débit plus f point nombre des éléments modulo voilà taille max et là euh je vais insérer mon nouveau élément x voilà là c'est bon j'ai fini je passe suppression ou supprime à la tête pour supprimer à la tête une fille lorsqu'on supprime à la tête euh il faut euh écraser les éléments il faut faire une boucle pour écraser en fait les éléments qui se trouvent devant là il faut respecter l'ordre là j'ai fait euh for int i égal bon là les int en tout cas excusez-moi on en parle plus c'est le passé maintenant plus des primitives i inférieur à quoi à f euh taille voilà et je fais i plus plus voilà là je suis dedans alors qu'est-ce que je fais ? hum je vais écraser le truc voilà là je fais i égal à f élément euh à f élément i plus 1 i plus 1 j'aimerais bien que ce soit i plus 1 mais il faut quand même que je préserve ma sécurité en écrivant comme ça voilà voilà et à la fin je fais f euh 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 à la fin je fais f point taille plus plus ouais bon il y a quand même euh une erreur tout ça je vais le mettre ça pendant le tp je pense que je l'avais précisé aussi pendant le le cours je l'avais précisé voilà quand est-ce qu'on fait on insère vraiment on on supprime un élément euh si euh cette file là longueur taille est supérieure à zéro voilà lorsque taille est supérieure à zéro ben là on peut supprimer ben là pour aussi enlever un élément voilà sinon on fait rien on teste si la taille n'est pas supérieure à zéro on sort alors ici il y a juste un problème regardez moi je débite à zéro c'est mauvais pourquoi parce que on nous a dit que on ne peut pas débiter à zéro on débite justement là où là où quoi on débite hein dans les f et deux billes l'indice hein là où se trouve le premier élément c'est deux billes voilà ça c'est déjà pas mal bon là en fait ce sont juste des éléments que moi je fais hein pour euh que je fais euh là mon boucle fort j'écrase voilà cet élément là égal à élément 1 1 1 voilà en respectant la taille et après là c'est la fin de la boucle j'ai diminué bon de toute façon on verra ça on verra ça c'est ça l'important ça on verra et c'est le plus important pardon on peut essayer des choses voilà on a les résultats là pour détruire euh une file pour détruire une file en tout cas pour détruire une file là on n'a pas fait la location là on n'a pas fait la location alors pour moi pour détruire une file c'est juste de dire que file normalement dans la taille la taille je vais le mettre taille égale à zéro voilà où euh je peux faire que je vais faire je vais faire nion file nion euh non non est ce que c'est file nion file nouveau voilà file nouveau et après file nouveau j'ai renvoie rien euh euh voilà voilà c'est voilà c'est vous devez savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire hein moi je le fais et vous vous regardez bien si je peux commettre des erreurs hein voilà c'est normal bon bon alors en tête pour envoyer la tête d'un élément ben c'est la tête c'est là où l'indice est égal à 2 billes donc retourne f là comme ça voilà oui élément voilà là f est point 2 billes là j'ai la tête on continue boule je vais regarder si la liste est vide ah ben la liste est vide si f 1 donc je vais poser la question est-ce que f taille est égal à 0 ben il renvoie faux il renvoie vrai si c'est égal à 0 il faut si c'est pas égal à 0 c'est fini là la taille pour renvoyer la taille ben c'est facile c'est f1 et taille voilà euh la unième on va comment diriger renvoyer la unième l'humain le unième élément ben je veux unième élément déjà il faut que je dis hein je pose la question if i comme c'est sa st sa st donc c'est les antennes naturelles positives hein c'est vraiment les i à sa st là appartient à n n grand n donc ensemble naturel donc les antennes naturelles donc ça sera jamais négative le valet ne sera jamais négatif donc du coup je demande juste si c'est i et super i si c'est si i euh est inférieure lorsque i est inférieure à f point euh max oh la la euh je vais écrire ça taille max voilà taille max moins 1 unième élément donc je vais poser la question ci i et entrer taille max moins 1 bah j'ai même pas besoin de ça d'écrit taille max moins 1 t point taille moins 1 voilà t point taille moins 1 c'est f pardon f taille moins 1 donc là je dis que entre l'intervalle de euh de la taille donc du début jusqu'à la taille début plus la taille et nombre d'éléments donc i doit être dans cet intervalle là donc si i n'est pas dans cet intervalle là euh bah on peut pas faire la euh le on peut pas renvoyer l'élément là je vais faire maintenant si c'est bon fait euh retourne f élément euh de i voilà euh euh non là c'est juste comme ça inférieur à f de taille ok là c'est bon sinon on fait rien sinon euh sinon parce que là il va m'exiger de renvoyer quelque chose donc sinon on fait euh 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 ben sinon on fait exit quoi voilà pour l'instant on fait comme ça là on a fini bon je vais essayer je vais faire make clean je vais faire make pour voir un peu si on a commis les erreurs là on voit que on est on est plus dans on voit il y a oh regarde attention il dit quoi euh set but not use it 51 détruit 51 rien ben là euh j'ai bon cette règle là en tout cas j'ai pas besoin de euh c'est un peu pénible ce truc si je fais longueur taille égale à 0 on s'en fout mais c'est pas vraiment un problème non là c'est pas mutation c'est fonctionnel ok là je mets aide pour voir un peu si je fais ajouter ajoute 1 j'ajoute si je mets état il me dit qu'il y a rien c'est un problème si je fais affiche il met 0 bon je pense que lorsqu'on met état état il réfère à la taille taille c'est nombre d'éléments chaque fois qu'on insère un élément il faut quand même qu'on fasse taille plus plus taille plus plus moi regardez moi regardez j'ai moi regardez j'ai fait un truc tellement bizarre moi regardez j'ai fait un truc tellement bizarre lorsque je supprime c'est là où j'ai fait taille plus plus là il faut faire taille moins moins bien sûr et lorsque on rajoute un lorsque euh on rajoute un élément on fait quoi on fait t taille égal à et f pardon f taille plus 1 j'avais dit le tout modulo taille max voilà ok bon je peux même là c'est juste la taille la taille on s'en fout on a pas besoin que ça soit taille je sais pas moi je vais faire taille plus plus voilà on s'en fout taille plus plus là maintenant je vais faire je vais quitter je vais faire mec clean je vais faire mec et je vais démarrer ma fonction euh je vais écrire tout le temps je vais nettoyer d'abord et voilà là je me aide je fais ajoute 1 je fais et je demande de me montrer l'état là regardez il me dit que file non vide donc file non vide contient un élément si je fais affiche moi voilà il m'affiche il y a 1 je fais ajoute 2 je mets état il me dit qu'il y a 2 éléments si je dis affiche il m'affiche 1 et 2 supposons je fais cip cip ça n'existe pas euh ah cip il faut faire cip avec r là qu'est ce qu'on lorsqu'il supprime il me montre l'élément euh philo 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 donc first in first out donc on supprime la tête il me montre ce qu'il a supprimé si je dis affiche il m'affiche qu'il me reste juste 2 si je fais encore cip il me montre d l'élément qui vient de supprimer si je fais euh etat ohlala etat il dit qu'il y a rien si je fais affiche il y a rien si j'ajoute si je fais euh affiche il montre qu'il y a ajouté 5 etat il y a 1 voilà là vous voyez j'ai euh fait que cette fonction là ça marche exactement comme on veut j'ai fait quitte c'est bon là on bloque bim maintenant on vient dans la mutation hein la mutation c'est exactement comme on a fait exactement comme on a fait le problème est qu'ici nous allons juste faire des allocations et renvoyer des pointeurs alors fil vide c'est quoi c'est lorsque là égal à zéro ou nil c'est lorsqu'on retourne euh un truc pareil voilà là c'est vide c'est ça ou pas non fil vide c'est pas ça c'est pas ça voilà je déclare .r le fil et j'ai fait les malloc donc comme de grand on fait size size of on met f comme de grand là je regarde si mon f a été bien alloué sinon je fais exit je renvoie je renvoie mon fameux erreur 1 et là je dis que f là maintenant les pointeurs euh taille égale à zéro et euh f euh débit euh ben égale à zéro aussi et là je renvoie mon f là c'est bon là en tout cas maintenant je vais faire l'adjunction c'est presque la même chose hein adjunction euh je vais insérer mais avant d'insérer il faut que je vérifie quand même que mon fichier n'est pas vide pour le vérifier on fait d'habitude comme ça f euh on vérifie on fait comme ça si elle est vide si elle est vide alors qu'est-ce qu'on fait euh si elle est vide euh je vais faire comme ça je fais égal file euh fil nouveau comme ça et là je peux donc là je sais que c'est nouveau et je dis f pointaire élément euh euh des devis euh non 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 ok là euh ouais euh ouais x là je vais faire euh euh pointaire euh débit plus f pointaire taille cet endroit là que je vais mettre mon truc ok alors ici vous voyez il y a toujours un truc rouge hein qui présente qui se présente là pourquoi ? c'est à cause de ces fonctions de ces constantes là lorsque vous voyez la présence de ces constantes là il faut créer euh une fonction par exemple travailler avec là on travaille avec des pointaires on travaille avec euh comment dirais-je euh de const avec une copie voilà on fait genre copie comme ça hein on fait const où vous créez une pile par exemple copie que vous allez mettre f et là on a travaillé par rapport à copie copie voilà ouais c'est un peu pénible mais ok ok et là maintenant ça devrait résoudre cette erreur là donc là on suppose que il est euh euh comment dirais-je on suppose que ce truc est vide bah cette code là c'est le même code que je souhaite mettre ici bah si je si en fait euh je vais ajouter euh comme je vais justement utiliser le même code euh là il faut faire gaffe hein il faut faire gaffe hein il faut faire gaffe hein tous ces codes là doivent être à l'intérieur euh ici il faut vraiment penser là si elle est vide on fait comme ça voilà on fait comme ça là on ajoute vraiment euh ouais on fait comme ça là j'ai j'ai remet le code qui était avant là ce que j'insère et j'ai fait copie taille plus plus voilà euh ouais taille plus plus pour le premier là ça marche mais j'ai pas fait un truc je pense que je ne vous l'ai pas dit hein j'ai pas fait j'ai commis le rare bon peut-être je vais les rajouter lorsque je le verrai bien lorsque nous allons utiliser les fichiers euh à expérimenter lorsque je vais euh implémenter ça avec le fichier voilà donner le fichier test donc là je je pose la question si la copie euh si la copie est nil donc du coup euh si la liste voilà la file vide donc du coup je fais la location j'insère une main et je rajoute la taille plus 1 là je sors sinon euh sinon je fais else euh il faut poser la question si euh donc là on suppose que copie n'est pas vide donc on a le droit d'écrire comme ça copie taille si la copie taille est inférieure à la taille taille max moins 1 là on peut faire l'inserction là on peut écrire tout ce que je viens de faire là euh voilà voilà on peut faire comme ça voilà là on peut faire comme ça est-ce que j'ai oublié quelque chose euh bon si j'ai oublié quelque chose je vais les voir après comme c'est la copie donc euh je peux renvoyer copie ou je peux renvoyer f hein voilà bon c'est bon s'il y a des erreurs en tout cas je vais les refaire alors il y a file fil supprimé je supprime normalement la tête pour supprimer la tête ici euh je travaille aussi avec copie donc file copie égale à f ben pour supprimer il faut que copie la ne soit pas vide si c'est vide euh non non pour supprimer euh si c'est vide j'exite voilà euh je peux même si c'est vide je fais retourne nil voilà ben sinon donc else ça veut dire que c'est pas vide pour supprimer la tête ah il faut écraser le premier élément donc for size of i qui prend qui commence par copie débit i i inférieure a a copie série taille voilà et i plus plus voilà et là qu'est-ce que je vais faire copie élément euh qui prend i et qui va à i qui prend les éléments de copie euh élément i plus 1 et lorsque j'ai fini cette boucle c'est pression je fais copie moi moi voilà non non c'est quoi ça copie taille moi ok alors du coup la taille la taille vous voyez la taille peut aller jusqu'à je sais pas moi jusqu'à pas aller très loin hein mais si la taille par exemple dépasse dépasse un nombre débit et il y a plus d'éléments et que la case de cet élément là n'est pas bonne donc du coup ici nous allons euh donc je vais regarder comme je fais dans l'autre fonction là pour supprimer l'élément là pour supprimer c'est pour supprimer la tête voilà là j'ai su partir jusqu'à cet endroit là voilà c'est très important parce que je commence au débit le débit ici le débit normalement même le débit ici normalement je devais faire la taille voilà la taille euh le débit par exemple c'est 10 la case supposons que j'ai une table hein je fais comme ça table de 10 pour une table circulaire ben si je commence par la case 9 donc je dis que débit i égale à 9 et que j'ai euh la taille j'ai euh par exemple 5 éléments ben disons comme le i commence par 9 ici la 9 ben j'ai 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 j'entrerai justement dans les dans les endroits ou les cases qu'on a pas réservé qu'on a pas loué donc par exemple case si je vais donc comme si on part jusqu'à la taille non inférieure 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 à la taille donc du coup c'est possible d'aller jusqu'à à 14 voire même à 15 on arrive voire même à 15 du coup lorsqu'on arrive voire même à 15 donc case 15 ça n'existe pas voilà ici on a fait jusqu'à 10 donc on limite jusqu'à 9 case 15 n'existe pas comme case 15 n'existe pas ici ça va nous donner l'erreur si case 15 on veut que case 15 puisse exister il faut le faire modulo 10 comme ça ça va nous donner 5 donc du coup si on débite par 9 on ira 9 10 et 9 pas 10 directement on ira 0 1 2 3 euh 9 1 2 3 4 5 on ira là-bas euh ouais c'est pour mais on ira jusqu'à là voilà voilà là c'était juste une petite explication donc du coup même ici c'est un problème c'est vraiment un problème grave là voilà là il faut pas que ça soit plus 1 sinon on fait tout et n'importe quoi oh là ok 1 1 modulo comme ça là on est pas mal donc là c'est bon là moins moins ok c'est bon et là on ira taille là est-ce que taille euh taille moins 1 là si je fais taille je fais moins 1 comme ça je vais essayer d'experimenter d'experimenter c'est vraiment c'est que c'est vraiment un problème si il faut pas il faut justement pas se contenter que le programme marche avec les exemples que moi je fais voilà c'est vraiment un problème si je fais affiche si j'ajoute euh j'ajoute 1 j'ajoute 3 j'ajoute 4 je demande l'état euh j'affiche euh je supprime je supprime je supprime euh j'affiche voilà je supprime encore je demande l'état voilà là on voit que ça marche aussi ça marche très bien maintenant retournons dans la mutation alors aussi euh on s'est rendu compte que on peut pas juste du coup se contenter à faire euh voilà voilà il faut vraiment les traiter voilà ok là c'est bon et là là ça sera comme ça euh ok là aussi c'est bon donc euh là c'est pas mal du tout là moi donc je prends les éléments des trucs suivants je les crase je les crase après j'ai fait moins moins voilà ici taille normalement c'est moins 1 voilà pour éviter d'arriver jusqu'à euh à l'endroit à l'endroit là ou case parce que là je fais plus 1 même s'il va pas aller jusque là mais c'est comme si je saute un rang donc là on est vraiment bien parce qu'on arrête avant on fait la taille voilà après ici détruiser pour détruire donc les consts je fais je fais fil pointaire copier copier égale à f et je vais faire juste free et copier voilà voilà là même avec de faire que ça moi j'ai toujours la tendance bon c'est un peu de la triche faire comme ça 0 voilà euh copier copier débit 0 là j'ai fait free voilà on va le vérifier euh là en tête pour fil tête pour envoyer la tête euh déjà j'ai fait aussi là maintenant c'est un peu différent là il faut commencer par const comme ça const et là copie f donc là j'ai fait f si copie 1 2 3 copie si copier égal à nil euh ben on ferme avec l'erreur sinon on fait retourne envoyer la tête c'est euh c'est copie feu étoile élément euh copie feu flèche pardon euh je vais renvoyer la tête la tête c'est début voilà début ok et après fil et vide fil et vide fil et vide euh lorsque f flèche taille égal égal à 0 aussi à l'erreur ici voilà là pour l'état ça va voilà et du coup on regarde un peu on a fait déjà combien de minutes ou combien d'air presque inerre inerre déjà en tout cas et là euh pour envoyer la taille bah la taille et là on fait f tiré taille là pour envoyer la unième unième élément je pose la question en disant que si i est inférieure à f euh à f taille ouais la taille et là je fais retourne là c'est supérieur c'est même supérieur égal à cette taille là je fais exit 5 sinon je fais retourne f élément i et voilà et on affine bon je vais faire make clean voilà 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 là il y a un problème parce que je lis d'exit j'écris exout voilà c'est fait voilà là regardez il y a aucune erreur bon mutation là add ajouter un ajouter des c'est ajouter des je vérifie l'état il y a deux éléments j'affiche ils sont là si je supprime je supprime 1 j'affiche là il y a l'erreur eh non lorsque je supprime il y a l'erreur j'aime voir cette erreur là c'est tellement très beau oui très beau lorsque il y a aucun professeur derrière nos dos pour nous demander le jour de rendre un projet mais lorsqu'on est à la maison c'est tranquille alors comment on va résoudre ça je vais mettre gbd gdb et je vais encore relancer mon programme gdb oh la la mutation je mets r pour rain je vais faire d d je vais ajouter un ajouter d ajouter 3 affiche un des 3 et 3 état 3 cip là lorsque je supprime et que j'affiche là il y a un problème là qu'est-ce qu'il a dit il a dit que file et file affiche voilà fait point mutation 43 euh file taille là d'affiche donc il y a quand même un problème par rapport euh à cette fonction là file affiche donc dans l'imitation point c dans le numéro 148 148 c'est juste là donc là c'est lorsqu'il affiche voilà taille de taille de f la taille de f c'est tellement immense je pense qu'il est entré là si je fais print print i euh non c'est print pas print f là il dit que print i c'est 0 pour l'instant ic0 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 bel format ic0 alors pourquoi ça casse la tête ? appelons cette fonction file taille de f print c'est quoi là ? abandon euh là c'est pas dans cette fonction c'est notre fonction en tout cas il faut revoir la fonction lorsqu'on supprime Lorsqu'on supprime, il y a une erreur. Là, supprime file. Alors, je dis quoi. Lorsqu'on supprime ici, taille. Là, déjà, c'est taille-1. Ok, je pense qu'on... De cette façon-là, je mets pour quitter. Ah, c'est Z, quoi. Le gac, pardon. Mec clean. Mec, je fais imitation. Voilà, je mets ajoute. 1, ajoute. 2, 3, supprime 3. Non. Affiche. Toujours. Oui, ça commence à casser la tête. Alors. Là, supprime. Supprime, on supprime la tête. Je retourne. Ok. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Oh là là. Là, lorsqu'on finit ici dans else, il faut retourner. Là, retourne. Euh... Je supprime la tête. Retourne F. Voilà. Sinon, ici... On renvoie l'erreur. Il n'y a rien à supprimer. On renvoie l'erreur 5. Ok. Je vais refaire ça. Donc, il y avait bien sûr. Euh... L'erreur. Mec. Voilà. Nettoyer. Et je vais renacer l'imitation. Ajoute 1. Ajoute 2. Supprime 1. Affiche 1. Voilà. Là, là, il n'y a plus de problème. Là, je continue. Supprime. Parce que des fois, il nous manque. Là, je pense qu'il y a juste un problème. Lorsque je supprime, il me renvoie 2. Il y a juste un problème. Il renvoie l'état. Là, vide. Affiche. Il n'y a rien. Voilà. Supprime. Là, on ne peut plus supprimer. Parce que c'est déjà vide. Hein? FileVide. Bon. Mais en tout cas, on voit que ça marche. Maintenant, nous allons l'exécuter avec le fichier là. Si je fais L, c'est là où je suis. Je vois qu'il y a ce fichier là qui s'appelle test. Voilà. Ce fichier qui s'appelle test. Donc, je vais faire... Je vais faire... Donc, je vais regarder comme ils l'ont fait. Comme ça, c'est efficace. Là, je vais mettre tout en bas. OK. Tout ça, donc, on l'a déjà fait. Il faut juste exécuter ce fichier là. Je vais mettre... Je vais faire tout ça. Alors, je vais nettoyer l'écran. Je vais faire make clean. Je fais make cpp flag. Là, c'est juste... Bon. Si vous voulez vraiment connaître tout ça. C'est le cours que je vous ai montré. Techniques de développement sur mon site internet. Là, vous verrez... Un, deux, trois. L'importance de ce que je suis tenté de faire là. Là, c'est bon. Et après, je fais... Ah, d'accord. Là, il faut créer ce fichier en tout cas. OK. Après... Non, non. Pas créer. Je fais time. Je mets juste fonctionnel. Là, j'ai le fonctionnel. Je mets test. Je mets j'. Je... J'ai le test numéro six. Numéro six. Point txt. Les erreurs, je les renvoie dans le new dev point nil. Bon. Les résultats, en tout cas. Et j'exécute ma fonction. Regardez ici. Vous voyez le nombre d'erres. Là, c'est la fonction fonctionnelle. fonctionnelle, la fonction faite dans le mode fonctionnel maintenant nous allons voir la différence regardez c'est pas une minute il y a des secondes mais regardez c'est quand même un peu trop mais maintenant nous allons faire la même chose avec la mutation là pour voir vraiment comment la mutation c'est très efficace là c'est mutation il fait entrer et regardez la différence ici, on n'a même pas regardé même cette case, même cette case même là, on n'est même pas arrivé là on est vraiment dans les tiers c'est pas même des secondes en fait vous voyez là pour le système, il n'a même pas eu le temps de compter les secondes c'est déjà fini l'utilisateur donc c'est juste 4 ça c'est même pas 4 secondes voilà les secondes elle est là on n'est même pas dans les 4 secondes c'est vraiment 0,004 c'est vraiment énorme et garder le temps réel c'est 5 voilà la différence entre les deux mais là regardez, il n'est vraiment dans les 1 secondes et quelque chose vous voyez donc là, c'est pour cela que c'est très important de tester le programme comme ça on voit qu'un code est codé en mode mutation on parle du langage C bien sûr c'est très efficace c'est rapide et c'est vraiment efficace voilà donc je pense qu'on a très bien fait donc maintenant je vais juste essayer Valgrin pour voir si je très bien Valgrin si je très bien fait je vais bien libérer les mémoires voilà là c'est bon je fais ajoute 1 ajoute 2 c'est prime voilà c'est prime voilà là état c'est bon quit et là regardez pour voir que j'ai très bien fait j'ai bien libéré la mémoire il me montre que j'ai fait combien j'ai fait 3 allocations et j'ai libéré combien 3 voilà donc je pense que c'est TP ça vous a plu ma manière de faire voilà il y a des erreurs possibles qui peuvent arriver c'est normal on est en train de coder des erreurs c'est normal mais il faut vouloir plutôt chercher comment les résoudre voilà ça c'est efficace donc je vous donne les rendez-vous dans les prochains vidéos dans les prochains pardon TP parce que les cours je pense qu'il nous manque juste un cours le cours 13 que je vais vous montrer comment travailler dans une liste circulaire et après donc on pourra justement travailler continuer en fait notre TP donc pour votre formation je vous rappelle que pratique c'est la base de tout donc voilà alors je vais justement vous mettre cette correction là en ligne voilà donc je vais réquiller ici là comme je travaille sur le même fichier c'est quand même pas pas bien parce que moi j'ai travaillé dans ce fichier là je vais les renommer comme ça c'est bon je vais les renommer je vais mettre move sd tp1 sd tp1 comme ça correction voilà là il est là là ça sera correction maintenant il faut juste que je cherche le même fichier là où se trouve tp1 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 est-ce qu'elle est quelque part là tpd tpd ça c'est pas obligé je vais pas je vais vous les télécharger bon on a fait presque une erreur avec des explications bien sûr mais sinon on était quand même rapide qu'est-ce que je fais ok là j'ai besoin juste à des tp1 sd atp1 euh télécharger ça j'aurai tout télévexer un fichier nouveau dossier c'est qu'il y a un nouveau dossier la télécharger zip même si j'aurai tout les fichiers mais bon je peux faire comme ça c'est que je vais c'est juste à l'été p1 tp1 euh voilà là j'ai le tp1 ouais c'est nickel euh je vais le copier le couper même et d'aller ici document c'est à euh là coller ok donc là je vais faire git euh 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 statis voilà git add to euh git encore statis il y a quoi ? il y a rien c'est bon git commit euh correction du tp1 voilà c'est fait c'est nickel maintenant je vais git je vais pusher origin master c'est parti ici je mets mon fameux mot de passe c'est créé voilà c'est bon je vais juste regarder si il a actualisé ici voilà j'ai le tp ici c'est euh la correction voilà donc euh je pense que euh je m'arrête par là donc on s'est revoir dans le tp2 au cours 13 donc ça dépend comment je vais euh j'ai en fait mon euh mon emploi de temps donc voilà on se donne les rendez-vous dans le tp ou dans le cours suivant à bientôt